1, 2, 3, ho ! J'en ai vu un autre reporter, j'ai cru que c'était le tien parce qu'il n'était pas électrique, il a écrit Eco-Bike, machin, je ne sais pas quoi, vous n'êtes plus toutes seules les meufs. Il y a un nouveau reporter dans la ville, il ne faudrait pas que... On va le tuer, on va le tuer, on va lui crever ses pneus ! Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 103 qui sera consacré au magazine Cycle Magazine, le numéro 17, puisque vous savez depuis tout ce temps-là qu'on fait Pause Vélo qu'à chaque fois qu'il y a la sortie du magazine, on y consacre un numéro. Comment ça va les copains ? Camille, ça roule ? Impeccable ! Tu vas nous parler de quoi ? De la peur. La peur. C'est Line, ça roule ? Ça va, ça va, moi je vais vous parler d'une jeune fille qui s'appelle Catelle Alençon. Et ça c'est la classe, Alençon, c'est pour ça qu'on a parlé. Ouais, c'est pour ça, et puis parce que moi j'ai aussi une petite anecdote à rajouter. Et qu'aujourd'hui on enregistre à Alençon, derrière les boutons, il y a Hubert, ça va Hubert ? Il fait signe de la tête, il peut parler, ça c'est bien, c'est cool. Et puis on a Xavier du blog Tellement Geek qui est là, et qui va nous parler de geekerie aujourd'hui. Ouais, je vais vous parler de vélo et de nouvelles technologies. On va aborder rapidement le sujet. Sylvain, toi l'épisode 103, ça t'inspirait quelque chose ? D'une mobilette peut-être ? Ouais c'est ça, la terrible mobilette Peugeot qui fait du bruit. Moi non plus, ni de scouts, j'étais en vélo, je suis resté en vélo moi messieurs-dames. Je veux que vous le sachiez. Alors comme l'épisode il est constaté... Je peux peut-être vous raconter de quoi je vais parler ? On va pas poser la question. Non, on t'en fiche, on va pas faire ça. C'est Camille qui a dit qu'il fallait pas qu'on me parle, non ? Non, c'est ça. Elle n'aime pas Camille. Tu vas parler de quoi ? Du Tour de France, voilà, du Tour de France. Bon c'est bien, voilà, c'est bien. On le sait, maintenant on est content et on peut passer à quelque chose d'intéressant. On s'adore dans cette émission. Céline, tu as décrypté un article de Cycle Magazine pour nous. Tu vas nous parler d'une cycliste sportive, qu'a-t-elle à Lançon ? Alors moi je pensais qu'elle était normande, qu'elle était du coin. Eh ben non, c'est une bretonne. C'est une bretonne. Elle habite à Le Drénec dans le Finistère et elle fait partie du club vélo-sport de Drénecoua. Qu'a-t-elle à Lançon et a participé aux Jeux paralympiques de Tokyo de cette année. Elle est arrivée cinquième quand même. Elle a deux disciplines. Elle a la course en ligne et le contre-la-montre. Parce que qu'a-t-elle, elle a une jambe en moins, je crois qu'à partir du genou. Je vais vous expliquer en fait ce qui lui est arrivé. Elle fait du vélo depuis l'âge de 5 ans parce qu'elle a suivi ses frères dans la discipline. Puis à 20 ans, sa cheville a brillé. Une entorse qui s'est aggravée en algodistrophie. Alors je vous explique, c'est des douleurs atroces dans les articulations. Mais personne ne la croyait en fait. Elle disait que c'était dans sa tête. Elle a fait appel à plein de chirurgiens pour justement arriver à l'amputation. C'est elle qui a pris la décision d'amputer sa cheville jusqu'à, je crois que c'est à la moitié du tibia. Donc 5 ans de souffrance, ces deux fauteuils. Et au bout de 5 ans de souffrance, elle a dit, voilà, il faut que je reparte. Il faut que je fasse quelque chose de tout ça. Elle a amputé en 2011 et elle devient donc la fille à la jambe de pirate pour tous ses collègues et tous les enfants qui la voient. Elle est en fait équipée d'un pilon, un espèce de morceau qui en fait vient s'accrocher sur sa pédale. Directement au bout, il y a quelque chose pour mettre sur la pédale. Comme les chaussures à clipser, mais là, direct sur le pied. Directement. Donc elle, là-bas, elle s'occupe des enfants. Elle intervient aussi dans les écoles pour expliquer ce qui lui est arrivé. Et elle est membre de l'équipe de France et de l'équipe Cofidis. Elle a passé 15 à 20 heures sur son vélo et cela a été payant puisque depuis sa préparation depuis décembre, elle est partie à Tokyo et donc elle a fini cinquième. Donc elle était contente parce que c'était ce qu'elle s'était promise, d'au moins arriver dans les cinq premiers. Elle avait déjà participé aux Jeux Paralympiques de Rio, mais elle était revenue sans rien. Ça n'avait pas fonctionné comme elle voulait. Elle regrette vraiment beaucoup le manque de médiatisation du vélo. Et elle trouve que plus ça va, plus on commence à mettre les femmes dans cette discipline-là, mais que c'est encore compliqué. Elle avait une phrase qui m'a un peu touchée, c'est qu'elle dit que l'important n'est pas de guérir, mais d'apprendre à vivre avec ces mots M-A-U-X. Et donc c'est pour ça qu'elle s'est lancée le défi. Alors elle avait deux disciplines. Elle avait donc la course en ligne et le contre-la-montre. Donc le contre-la-montre, elle a réussi cinquième, mais elle a dû abandonner sur la course en ligne, puisqu'elle a eu plusieurs fois sa chaîne qui s'est barrée, et puis plus de grands plateaux. Donc là, pour les termes techniques, je vous laisse expliquer. Moi, je ne suis pas assez forte. Traille par la technique. Alors, ce qui est marrant dans toute cette histoire, genre ce qui est marrant, c'est une petite anecdote que je vais rajouter à ma petite chronique sur Cattel Alençon. C'est que moi, en 2015, quand j'ai débuté comme formatrice, il y a eu un article dans l'Ouest-France qui a été consacré déjà à Cattel Alençon. Et que moi, en fait, c'est le nom qui m'avait attirée, et le fait qu'elle soit handicapée, je l'avais proposée à mes jeunes, en fait, comme texte, avec des questions pour les sensibiliser justement au monde du sport, et des gens qui participent au JO et à toutes ces formes de sport paralympique. Tu l'as rencontrée ? Non, je n'ai pas pu la rencontrer, parce qu'à l'époque, c'était dans le feu de l'action, je venais juste de prendre mon poste de formatrice, mais c'est marrant que tu m'aies proposée de faire un article sur ça, parce qu'on a eu la même idée sans s'en être parlé. On lance un appel à Cattel Alençon pour la prochaine émission. Oui, ça serait bien. Salut Cattel ! Viens nous voir et viens parler avec nous de tes grands projets maintenant. Je crois que le projet prochain, c'est évidemment les Jeux paralympiques en France. Les sprinters qui ont un bout de jambe en moins, qui courent avec, qui ne sont plus en handisport finalement. C'est tellement bien fait maintenant, les attelles, je ne sais pas comment on appelle ça, qu'ils peuvent courir avec les valides. Arrête de te marrer, je t'ai vu sur le côté là. Je me demandais si, pareil, les cyclistes, ils arrivaient à courir avec les valides, mais alors apparemment, non, ce n'est pas encore... En tout cas, cet article, j'ai voulu le prendre aussi parce que c'est une belle personne, c'est une personne très pétillante, elle a toujours des étoiles dans les yeux, dans ce que les gens peuvent en dire d'elle. Donc moi, je trouve que c'est génial d'avoir le sourire malgré tout, parce que ce n'était pas une décision facile à prendre. Je voulais juste réagir sur, on pourra dire ce qu'on veut des Jeux olympiques, mais c'est quand même grâce aux Jeux olympiques qu'aujourd'hui, il y a du sport paralympique à la télé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le CIO vend les droits télé aux chaînes, elles obligent, c'est un package en fait, et donc du coup, comme elles dépensent de l'argent pour ça, elles finissent par le diffuser et trouver des sponsors. Mais sans ça, personne ne prenait les droits des Jeux paralympiques, au frais peu. Le CIO qui a forcé la main aux diffuseurs. C'est dans le même package et du coup, c'est un peu plus cher. Et pour le coup, il faut rentabiliser aussi. Moi, je vibre autant, autant qu'il y a des Français et tout ça. Et si vous voulez voir des médailles françaises, il vaut mieux regarder les Jeux paralympiques, parce qu'il y en a plus dans les Jeux paralympiques que... En tout cas, pour les Français, il y a moins de médailles d'or, c'est-à-dire qu'ils sont moins bien classés au total. Il y a eu 11 médailles d'or. Mais ils ont plus de médailles, les athlètes paralympiques français que les athlètes valides français. En fait, au total, ils ont eu 54 médailles, 11 or, 15 argent et 28 bronzes. Oh, on dirait que c'était préparé ça, Céline. Oui, je te regarde un petit peu quand même. Je crois que c'est de tête. Oui, c'est ça. Merci. Alors, Sylvain, Tour de France, mais pas n'importe quel Tour de France, je crois. Oui, aujourd'hui, on va parler du Tour de France, mais attention, effectivement, pas le même Tour de France. Merci de m'avoir bouffé les premières phrases de ma chronique. Ah, pardon, je ne savais pas. Je ne vais pas vous parler de la compétition sportive avec les 200 voitures d'équipe, la caravane publicitaire de 10 km qui pollue les routes de France en jetant des merdes en plastique et des échantillons de saucissons sur un public de beauf. C'est exactement ça. Oh, là, là, ils s'emportent tous seuls. Non, non. Je suis d'accord avec... Moi, ça fait des années que je me pose la question qui ramasse les bouteilles en plastique des cyclistes ? Moi. Les équipes. Ah non, les bidons, si je les trouve. Mais des fois, ils balancent dans les fossés ou dans des falaises. Alors non, je n'ai absolument rien contre le Tour de France, mais il faut t'avouer quand même que le vélo a bon dos quand on voit tout le merdier qu'il y a autour de la course. C'est vrai, ça c'est dit. Non, aujourd'hui, je vais vous parler du Tour de France des crèmeries. Si, si, ça existe et c'est le West France qui nous le raconte. Victor et Arthur Cordel sont deux frères jumeaux d'Evendorf dans l'Est de la France, passionnés de fromage et partis sur les routes de France depuis le 5 juillet. Alors, ils se sont donnés des petits blases pour leur aventure. Appelez-les donc Fromton et Reveton. D'accord. Alors, vous allez me dire mais pourquoi l'Ouest de France s'intéresse à deux petits gars de Moselle ? À moins, peut-être que ce soit le West France qui était un journal franco-allemand de l'Est de la France. Eh bien, pas du tout. West France les a rencontrés parce qu'ils arrivaient à Camembert dans l'Orne. Camembert qui représente, selon eux, le patrimoine fromager international. Bah ouais, le cliché, quoi. Le bon français avec son béret, sa baguette, son camembert et son West France sous le bras. La marinière. C'est pour entre 39 et 45, ça. Bref, ils venaient de passer par Croute avant d'arriver à Camembert. Ouais, il y a bien un village qui s'appelle Croute dans l'Orne, effectivement. À côté de Camembert, en plus. Eh oui, ça qui est terrible. Ça ne s'invente pas. Et ils affichaient déjà 3500 kilomètres au compteur. Une belle performance, donc. Alors, si le journaliste qui a écrit l'article se fait plaisir et utilise tout le champ lexical de la crèmerie, il ne nous dit pas si nos deux Mosellans se nourrissent exclusivement de fromage pendant leur périple qui devrait se terminer le 5 octobre. Alors, ces deux fils d'exploitation agricole rêvent d'ouvrir une fromagerie dans un avenir proche. Un beau voyage, donc, rempli d'échanges avec nos deux cyclistes pour qui le fromage n'est plus un minster. Oui, ça, c'est ce que tu as repris. Vous l'avez ? Vous l'avez ? Mystère, minster. Ouais, c'est cool. Alors, par contre, ils nous expliquent que les fromages, les fromagers passionnés qu'ils ont rencontrés pendant leur voyage n'hésitent pas à révéler leurs secrets de fabrication. Alors, même si c'est à vélo, ça reste de l'espionnage industriel. Il ne faut pas avoir peur des mots. Suite à ce voyage, la Chine a annoncé vouloir faire un tour de France à vélo, des centrales nucléaires, des usines high-tech et des usines automobiles en France. Ah, les Chinois, ils vont nous bouffer. Non, évidemment, c'est faux. Bien sûr, on embrasse nos amis Chinois. Enfin, on embrasse. Un tchèque, quoi. Et avec le masque. Avec le masque. Je terminerai donc cette chronique avec la dernière phrase de l'article parce que je n'ai pas trouvé mieux. Une belle histoire de quoi en faire tout un fromage. Ouh ! Mais il y a beaucoup de tours à vélo comme ça. Il y a tellement maintenant de cyclo-voyageurs ou de gens qui font des tours comme ça qu'ils sont obligés de trouver un thème pour se démarquer des autres. Je savais que tu allais faire un article, enfin que tu allais faire une chronique sur ça donc j'ai noté quelques trucs dont j'ai déjà entendu parler. Alors, tous les ans, il existe le bière-tour où ils vont récupérer, ils vont dans les... Ils doivent être nombreux à s'arracher. Oui, il y a du monde. Ils vont faire des tours, ils vont filer un coup de main avec les champs de houblons, ils font le tour des brasseries et tout ça. Il y a le tour des libraires donc c'est les libraires qui font des boucles. Je sais qu'ils sont passés autour du lac Léman, ils ont fait le tour puis ils vont dans les médiathèques, ils filent des livres et tout ça. Il y a par exemple, j'avais vu un documentaire des gars qui se faisaient les montagnes d'Asie centrale avec des vélos en bambou et des pneus larges. Il fallait vraiment qu'ils trouvent un truc pour se démarquer des autres. Et puis il y a des cyclo-voyageurs qui ont fait quelque chose sur les graines. Ils voyagent et puis récoltaient des graines. Alors à mon avis, quand tu pars avec cette idée-là en tête, on va faire le tour du monde pendant 4 ans puis on va récolter des graines, ça tient deux mois. Après les graines, on n'a plus rien à secouer. Moi j'ai fait le tour de France, les yeux bandés et je n'aurais pas dû commencer par la forêt des coups. Les arbres un peu risqués. Très très dur. J'ai fait 200 mètres. On avait dans l'émission aussi, on avait Mère Cycle qui faisait le tour de France des fermes. Elle voulait apprendre des choses sur l'agriculture et puis aussi à nettoyer. Des fois quand elle se retrouvait toute seule, elle nettoyait la route et puis elle faisait un paquet avec les déchets. C'était son thème de voyage. Et puis il y a les innombrables personnes qui font des tours pour sensibiliser à telle ou telle maladie. Vous, vous avez entendu parler de trucs un peu bizarres, des tours à thème un peu ? J'en ai plus en tête là. Le tour de taille peut-être. Le tour de taille, ouais, le tour de hanche, tout ça. Le tour en jeu, le tour en jeu, très bien aussi. Alors on va retourner avec le magazine Cycle Magazine, le numéro 17, le numéro d'été quoi. Et on a une lecture de Quentin sur l'extrait d'un article dont le titre est passionnant, c'est On n'oublie jamais sa première bicyclette. En hiver, quand il y avait du brouillard, un vrai de vrai en ce temps-là. Les cyclistes surgissaient de nulle part, par milliers, comme des fantômes pour disparaître après quelques secondes dans un froissement de roues et de chaînes. Un spectacle magique. Comme tous les enfants, j'avais moi aussi envie d'une bicyclette. Jusque-là, mon père me transportait assis sur le cadre de la bicyclette. Et je me rappelle encore parfaitement la fois où j'ai laissé mon pied dans les rayons, mais c'est une autre histoire. Donc un jour, mon père m'a emmené au magasin de bicyclette des frères Aliprandi, situé à quelques pas de la maison. Les bicyclettes étaient suspendues au plafond et ont respiré cette odeur forte et unique de pneus et de fer. Je suis sorti de là heureux, sur la selle d'une petite bicyclette rouge avec petits trous, prêt pour débuter ma carrière de cycliste. Sur une photo que je conserve jalousement, on me voit vêtu avec élégance, le sourcil froncé tel l'officier Condottiero, à côté de mon Aliprandi flambant neuve. La marque existait déjà depuis une trentaine d'années et malgré le peu d'informations existantes, en cherchant bien, j'ai mis la main sur une affichette de 1925 qui célébrait la victoire sur une bicyclette Aliprandi du junior Arturo Branciani à la quatrième étape du treizième Giro d'Italia. On y voyait la marque écrite en très gros caractère et l'adresse de la boutique de Corla. J'ai aussi déniché une photo datant de 1923 de Giuseppe Pancera, excellent coureur, se pavanant dans sa tenue de course signée Aliprandi. Pour finir, j'ai découvert que Tullio Campagnolo utilisait une bicyclette Aliprandi lorsqu'il courait en indépendant au début des années 1920. Cela me semble pas mal, non ? Entre temps, en 1955, je me donnais de la peine et j'apprenais à aller à bicyclette d'abord avec quatre roues, deux plus de petites et mon père pliant graduellement les supports des petites roues vers le haut, j'étais déjà capable de tenir en équilibre. Un jour, il a enlevé les petites roues. J'avais appris à conduire ma bécane sans même m'en rendre compte. Je me souviens de cette journée. Je continuais à tourner dans la cour de la maison et j'avais l'impression de voler. J'ai ainsi commencé à découvrir le monde, naturellement sous le contrôle strict de ma mère, que ce soit clair. Les routes empruntées étaient celles des alentours. Une zone philosophique où les rues s'intitulaient rue Théocrite, rue Demosthène, rue Aristote. Mon trajet préféré, l'étape souveraine, était l'itinéraire de la maison jusqu'au jardin du Nonno. Moins de 300 mètres à plat, un trajet d'athlète avec finale au sprint et prime à l'arrivée. Une tomate juteuse sponsorisée par le Nonno. Une des meilleures choses du monde. Voilà, c'était un extrait de Cycle Magazine, le numéro 17. Xavier, tu vas nous parler de trucs de geek sur le vélo. Vous voyez, parce que je suis un peu le geek de la bande. C'est bon. Un tout petit peu. Il se trouve que quand tu nous as demandé qui était opérationnel pour le rangement de cette émission-là, j'étais en train de scroller sur Facebook et je tombais sur un souvenir d'il y a trois ans d'une innovation d'un vélo et ils avaient supprimé la chaîne. Ça supprime huit points de pression. En fait, une chaîne, on ne se rend pas compte, mais il y a huit points de friction au total. Et en fait, alors à la radio, c'est difficile à expliquer, mais au niveau du pédalier, en fait, il y a juste une barre derrière qui finit par une sorte de grosse fleur et en fait, cette grosse fleur est en contact avec les pignons arrière et en fait, c'est le seul point de friction et en fait, ça fait qu'il y a moins de force à utiliser. Enfin voilà. Donc c'est un souvenir et sur le coup, je me suis dit mais ça, c'est une super innovation. Il y a des gens qui travaillent sur les innovations du vélo donc je me suis mis à taper Innovation 2022 Vélo et en fait, je suis tombé sur le vélo électrique parce qu'en fait, beaucoup de gens réfléchissent au vélo électrique parce qu'ils se sont aperçus que ça décolle. Ça décolle. Camille nous avait fait une chronique et elle attendait un vélo cet été. Elle ne recevra qu'en 2023. Enfin, c'est de la folie. Il y avait encore ce matin sur France-Sinvaux, il faisait un sujet sur le vélo parce qu'il y a une sorte de grosse enveloppe qui a été développée. Il voudrait passer de 3% à 9% de personnes qui utilisent le vélo parce que les chiffres que tu donnes régulièrement, les trajets en vélo, plus rapides que la voiture, tout ça, ils en sont conscients donc ils veulent faire quelque chose et je suis tombé sur 3 vélos dont je ne vais pas donner la marque mais en ce moment, il y a 3 vélos nouvelles technologies qui se tirent la bourre. en les regardant de plus près, il y a des trucs qui ont le mérite d'apporter vraiment de super trucs. Déjà, votre vélo est connecté à votre téléphone. Alors ça, vous n'êtes pas obligé. La seule chose que ça apporte c'est si jamais vous voulez faire des longs voyages, le GPS, tout ça, ça permet de faire des choses sympas. Ça permet de géolocaliser le vélo, ça permet de ne pas se le faire voler parce que du coup, ce n'est plus du gravage, c'est des puces. Alors, il y aura toujours des gens pour réfléchir au fait de comment voler votre vélo avec les nouvelles technologies mais en tout cas, ça mérite qu'on s'y intéresse. Après, il y a deux, trois trucs que j'ai adoré, c'est le clignotant parce qu'il y a un des vélos dont la batterie est à l'arrière qui fait office presque de porte-bagages et en fait, on se retrouve avec deux gros phares à l'arrière qui sont super visibles. Ils font office de clignotant et ça, c'est quelque chose qui manque sur les vélos d'être bien visible des voitures donc des clignotants, ce serait une bonne idée et l'autre technologie que j'ai aimé voir, il y a un des vélos dont le guidon vibre. Il est en relation avec votre téléphone ou le GPS et en fait, votre guidon vibre un petit peu à droite ou à gauche suivant la destination que vous voulez. C'est-à-dire que si vous rentrez votre chemin et vous dites je veux aller à tel endroit et que vous ne voulez pas avoir le nez sur le GPS ou sur l'écran, en fait, vous pouvez faire confiance à votre guidon au moment où il faudra tourner à droite. Ah, tu as la poignée de droite. Oui, la poignée de droite vibre un peu et ça vous dit la prochaine intersection, il faudra tourner à droite ou il faudra tourner à gauche et il y a aussi le fait qu'il y a de la détection. Maintenant, ils font ça aussi pour les vélos. La détection de chutes, c'est-à-dire que votre vélo est programmé pour appeler un numéro d'urgence d'un proche ou des choses comme ça, c'est-à-dire s'ils détectent une chute. Donc, il y a plein de technologies qui sont bien et à côté, il y a des gens qui réfléchissent aussi. On en parlait au téléphone quand tu m'as demandé. Il y a un gars qui a inventé une sorte de petite sacoche à mettre dans le dos et en fait, dès qu'il pleut, ça se déplie et ça fait comme une sorte de grand parapluie qui vient se fixer sur le devant et du coup, on se retrouve comme avec une grosse côte pour être protégée. C'est pour les gens qui font du vélo non sportif en Normandie pas mal ou en Bretagne mais surtout qui ne supportent pas les vêtements de pluie et qui ont fait le choix d'être en costard ou en vêtements de travail et qui ne veulent pas avoir à se changer en arrivant au travail. Là, ça fait vraiment une grosse coque comme la fameuse moto où on est protégé ou les scooters où il y a une coque là et ça se range très très facilement et c'est un petit sac dans le dos ça se déplie et comme il planche maintenant sur les airbags pour vélo je sais qu'il y a un airbag qui s'accroche autour du cou et dès que ça détecte un mouvement de chute en fait ça se gonfle et ça englobe carrément le cou et la tête. Donc il y a vraiment des gens qui réfléchissent à des nouvelles technologies en vélo je pense que si ça pouvait donner l'envie aux gens de se dire c'est cool de faire du vélo je peux garder mon téléphone dans ma poche il est connecté à mon vélo et puis ça peut être utile moi du moment que ça donne envie aux gens de faire du vélo c'est pas mal ce que tu dis parce que moi j'allais te dire ce que j'aime bien c'est la simplicité sur le vélo genre le clignotant tu tends le bras mais ce que tu dis c'est vrai si ça permet d'attirer des personnes à faire du vélo ok c'est bon ça marche alors c'est bien c'est bien que tu parles de tourner le bras on va en parler l'instant j'ai été obligé d'accompagner ma copine qui reprenait les études à la faculté cette année et qui avait pris la sage décision d'y aller en vélo parce qu'après tout félicitations la copine centre-ville université de Joulon on a calculé il y en a pour 10 minutes en vélo sauf que c'est quelqu'un qui est vraiment pas à l'aise au vélo et elle a tellement peur en vélo qu'elle ne peut pas lâcher son guidon elle peut tendre un bras sur le côté mais elle ne peut pas faire l'autre tellement elle n'est pas assurée donc c'est pour ça que le coup du clignotant en tout cas c'est une solution même s'il y a des choses qui existent déjà des petits trucs des sacs à dos ou juste des choses qu'on rajoute par le sac à dos avec une petite télécommande mais quelque chose qui soit bien visible qui signale avec des avertisseurs des choses comme ça et j'ai une question en termes de geekerie le vélo autonome c'est pour quand ? Ah qui se gare tout seul il y avait une vidéo qui était sortie qui était complètement fausse sur le vélo il tenait debout etc et il allait se ranger etc on s'était rendu compte que c'était une connerie parce qu'il n'y a pas de contrepoids en réalité sur les côtés ou alors il faudrait des sacoches etc mais ce serait un rêve tu t'arrêtes le vélo il rentre chez toi maintenant il paraît qu'il y a même des sonnettes tu règles la sonnette avec ton téléphone et c'est plus des sonnettes c'est des gros trucs c'est bon on aime faire du vélo et on aime le faire savoir on va retourner avec le cycle magazine j'ai fait l'interview de quelqu'un qui a déménagé pendant le premier confinement elle est partie elle a dit je déménage elle a fait traverser toute la France d'est en ouest pour terminer à Madrid j'ai interviewé Florence Ramel mon déménagement à vélo salut Florence comment ça va ? salut Eric tout va bien tu as fait un périple à vélo qui m'a énormément touchée moi ça m'a rappelé l'alchimiste de Paolo Coelho genre un espèce de voyage initiatique tu l'as vécu un petit peu comme ça ? c'est vrai que j'ai lu le livre et je n'avais pas du tout fait le parallèle quand j'ai fait le voyage je suis partie d'un moment un petit peu de doute où je ne savais pas forcément ce qui m'attendait de l'autre côté des Pyrénées pour moi ça a été un peu un moment révélateur quelque part ça a été un petit peu comme l'alchimiste il y a une phrase de l'alchimiste pour ceux qui ne l'ont pas lu qui dit en gros que celui qui veut vivre quelque chose et qui a un but en tête l'univers conspire pour le guider et on a l'impression quand on lit l'article que c'est un petit peu ce que tu as vécu avec les rencontres avec les moments difficiles et puis ton but c'était donc de trouver du travail en Espagne parce qu'à un moment donné quand tu es arrivé à Madrid tu t'es dit ça y est c'est fait là je fais quoi maintenant ? ouais complètement quand je suis arrivé sur la place mon téléphone en fait avait 1% de batterie toute la journée et je le rechargeais au panneau solaire et au moment où je prends vraiment la dernière photo qu'on voit sur l'article mon téléphone s'éteint plus de batterie plus rien et je me dis purée là ça y est c'est la fin quoi ça y est j'y suis et maintenant quoi ? ben justement je te pose la question t'as fait quoi après tu t'es dit bon voilà ça y est j'ai tout fait je suis au bout là t'as fait quoi ? t'as cherché un endroit pour dormir et puis t'as commencé parce que tu connaissais personne à Madrid j'avais contacté des gens avant sur Warm Shower plateforme géniale en fait qui héberge des cyclistes et du coup j'avais ce contact là de ces gens et en fait c'était un gars qui réparait des vélos donc j'ai demandé aux gens en fait où était le magasin j'avais le nom du magasin de vélo et puis j'y suis allée et c'est génial ils m'ont hébergé 3-4 jours et finalement après j'ai trouvé une sous-location de 1 mois dans Madrid et encore la chance m'a souri parce que comme c'était l'été les sous-locations il y avait d'énormes rabais en fait donc j'ai vécu dans le meilleur quartier de la ville pendant 1 mois et ça m'a vraiment lancée tu as travaillé finalement en Espagne ? ouais donc du coup je suis arrivée fin juillet et donc j'ai passé ce premier mois un peu à tâtonner à me balader dans la ville à faire des rencontres c'est là que j'ai eu l'idée en fait de partager mon expérience sur un groupe Facebook et c'est comme ça que j'ai trouvé en fait un travail l'Espagne au niveau du vélo ça se passe comment ? c'est un peu la catastrophe en vrai quand on vient de la France on a beaucoup de voies vertes c'est un peu le paradis du vélo je ne me rendais pas compte en tant que française parce que j'avais toujours trouvé que la Suisse par exemple il y a une culture vélo beaucoup plus forte qu'en France mais en France en fait ça fait quand même une bonne décennie maintenant que ça se développe il y a des cartes comme ça qu'on peut télécharger d'Europe où on voit le réseau des voies vertes et l'Espagne c'est un désert il y en a quelques-unes on te remercie beaucoup d'avoir partagé cette expérience dans le magazine allez que la force soit avec toi Florence à plus salut à plus et ben moi j'aurais bien voulu faire comme Florence à partir comme ça voyager dans l'inconnu alors que tout était fermé partout avoir le goût de la liberté pendant que les autres sont enfermés alors Camille on va avoir peur d'habitude je raconte des trucs drôles enfin Sylvain il sait pas encore t'essayes je suis du genre à parler de vélo en plaçant les mots cul d'enfer mais cette fois je vais faire dans un autre registre je voudrais parler de la peur parce que je me suis rendu compte que de la peur découlait beaucoup de nos choix notamment en matière de cycle pour ma part j'ai peur de parler à la radio et de m'évanouir au micro mais je suis là je me fais violence pour venir parce que j'aime trop pose vélo j'aime pas trop Sylvain oh bim il en prend plein les dents aujourd'hui le pauvre on peut l'enlever je change ma chronique tu te vengeras Sylvain tu te vengeras je parle pas je l'ignore vas-y je me déplace au quotidien à un vélo depuis 20 ans et pas mal de mes copines me disent moi je pourrais pas j'ai trop peur dans la circulation suite à mon périple de 800 km l'année dernière avec ma fille une femme m'a contactée pour me demander de venir avec moi lors de mes week-ends vélo et bivouac sauvage elle avait l'envie mais elle avait peur toute seule et elle n'osait pas le faire jusque là et suite à ce même voyage un homme m'a écrit cet été pour me remercier il revenait de son premier voyage à vélo il a adoré l'expérience et m'a annoncé que ce qu'il y avait poussé c'était mon histoire parce que si une maman pouvait partir seule avec son enfant alors lui le pouvait d'autant plus il y a besoin de ça il y a besoin d'avoir des exemples tous ces exemples pour dire que parfois c'est la peur qui dicte notre capacité à nous déplacer ou voyager à vélo peur d'avoir un accident peur d'avoir froid aussi peur qu'on nous agresse si on est seul le en bivouac peur de ne pas avoir la capacité physique de parcourir quelques centaines de kilomètres on ne risque pas plus d'avoir un accident à vélo sur un chemin de cailloux à travers la campagne qu'en traversant la rue en sortant de chez soi on ne risque pas plus de se faire agresser par un pervers en campant dans le fin fond d'une forêt qu'en sortant les poubelles le soir et je dis ça parce que ça m'est vraiment arrivé l'année dernière et je suis tombée sur un exhibitionniste devant ma maison alors que ça va ça alors que j'ai campé des centaines de fois en forêt sans jamais croiser d'exhibitionniste personne d'ailleurs à part quelques chevreuils et rongeurs et si on trouve trop dur de parcourir 70 km par jour en voyage à vélo alors on en fait 40 et puis c'est tout si on a trop froid on s'équipe il y a des manteaux il y a tout ce qu'il faut il y a maintenant des espèces de parapluies qui se déploient au dessus de nous les duvets pour le froid sont vraiment très opérationnels il y a tente pour le froid aussi et surtout dites-vous que si vous souffrez c'est que les muscles travaillent et que si les muscles travaillent c'est qu'au bout vous aurez un cul d'enfer je l'ai quand même placé et si on écoute nos peurs on ne fait rien en fait ni voyage ni vélo ni même sortir de chez soi finalement tous ceux qui dépassent leur peur ont survécu n'est-ce pas Silvan ? et tu places cul en plus c'est incroyable ils reviennent même heureux et ils réitèrent l'expérience la peur c'est un sujet très fort pour moi car elle régit pas mal d'aspects dans ma vie et c'est justement le vélo ma thérapie à moi moi j'ai le vertige j'ai la phobie du vide donc de traverser des grands ponts et je suis tout d'une partie cet été pour 1400 km de voyage au coeur de la France tout ce mois d'août et j'ai eu la trouille de ma vie sur les ponts de la Loire en plus j'ai pas les cuisses d'une athlète enfin j'avais au début du voyage et j'ai pourtant gravi donc 16 000 mètres de dénivelé mais je ne retiens pas ce qui m'a fait peur je retiens ce qui m'a rendu vivante les belles rencontres les paysages la découverte de l'Auvergne du Morvan le dépassement de soi la fierté d'avoir parcouru toutes ces routes à la seule force de mes mollets et d'avoir gagné un cul d'enfer deux fois deux fois voilà ce qu'il faut retenir j'ai aussi quelques chiffres publiés par nos amis belges par mois en Belgique on recense 53 morts lors d'accidents de voiture contre zéro à vélo les voitures permettent le déplacement de plus ou moins 1800 personnes par heure et par voie de circulation le vélo en permet 15 000 dix fois plus selon une étude de la ville de Copenhague une voiture coûte alors 0,021 euros par kilomètre à la collectivité quand le vélo lui rapporte 0,034 euros par kilomètre sans compter que la voiture pollue l'air comme l'environnement sonore alors que le vélo est propre et silencieux et qu'en plus il est bon pour la santé je le dis ou pas qui fait un coup d'enfer ils savent ils ont compris le running gag donc n'ayez plus peur soyez simplement confiants et prudents quand même croyez en vos jambes en vous en vos convictions écologiques ou économiques et faites du vélo ils sont dingues quand même ces chiffres c'est à dire qu'on les entend nous ici à chaque fois qu'on fait l'émission on a des chiffres j'ai l'impression c'est juste fou et on aimerait tirer une cloche d'alarme en disant mais ils sont là les chiffres servez-vous-en et faites quelque chose c'est une réalité physique matérielle qu'il faut faire du vélo il n'y a pas mieux les chiffres tu les as trouvés sur la page Facebook de Culture Bicyclette Culture Bicyclette du coup si vous pouvez c'est la ville de Liège qui les a qui dit ça donc on s'inspire de tout ce qu'on trouve un peu sur les réseaux sociaux donc si vous avez aussi des idées des choses que vous voulez qu'on mette dans l'émission n'hésitez pas à nous contacter et bien voilà n'hésitez pas à nous liker nous partager nous commenter d'ailleurs ce que j'aimerais bien que vous mettiez c'est si vous avez entendu parler de grands voyages de boucles à vélo avec des thèmes un peu étranges j'aimerais bien connaître avoir des idées sur ça on va se quitter là dessus et n'oubliez pas les copains pour sauver l'humanité c'est dinero c'est quoi ? 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 c'est quoi ?